... Mesdames, Messieurs, L'Union Européenne, ce fossoyeur de la démocratie, envisage de dépenser 2,5 millions d'euros pour contrer l'euroscepticisme. Le but de cette dépense est surréaliste, mais tellement caractéristique de l'Europe va-t'en-guerre et dictatorial que nous connaissons aujourd'hui. Avec cet argent, le Parlement européen n'envisage pas de venir en aide aux plus démunis. Il n'envisage pas de relancer notre économie. Il n'envisage pas plus de mettre un terme à la pauvreté en sortant de la rue nos SDF européens. Non, ces mesures seraient bien trop humaines, bien trop sociales pour l'Europe du fric que nous connaissons actuellement. Le Parlement européen compte avec cette somme d'argent considérable, lancer une armée de trolls, des fonctionnaires européens, un grassement payé, sur le net et dans les forums de discussion en ligne pour lutter contre l'euroscepticisme ambiant et manipuler l'opinion publique en s'émissant dans les débats citoyens dans le but de corriger, je dis bien corriger, c'est le terme utilisé par le Parlement européen, corriger les citoyens qui rejettent cette Europe du pognon actuel. Alors j'espère que pour le moment, ce ne sera qu'une correction verbale. Il faut espérer qu'on en restera là. En tout cas, c'est un bel exemple de non-démocratie. Les technocrates de Bruxelles n'ont vraiment aucun respect, ni pour la volonté, ni pour l'opinion du peuple. Nous n'avions déjà plus le droit de vivre décemment et d'assurer un avenir correct à nos enfants à cause des crises que nos dirigeants créent de toutes pièces pour nous spolier, pour nous demander de faire des efforts, de nous serrer la ceinture, pour nous imposer des cadences de travail infernale ou nous réduire à l'assistanat. Ah, on peut dire en tout cas qu'elle a bon dos la crise. Elle a bon dos car elle arrange tellement nos dirigeants. Elle l'arrange tellement nos dirigeants que je peux vous dire qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. C'est une certitude. Mais maintenant, nous n'avons même plus le droit de penser. Nous n'aurons peut-être bientôt plus le droit de nous opposer au pouvoir en place et au système. Ce système redoute la force populaire sur Internet. Car sur le net, ils ne parviennent pas encore à nous censurer comme ils le font dans les médias traditionnels et officiels. Notre liberté leur fait peur et ils tentent par tous les moyens de nous réduire au silence sur le net également. Ce net qui est devenu notre seul espace de liberté ces dernières années. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Il est en outre écoeur de dépenser une telle somme d'argent alors que les Européens sont au plus mal. Je pense aux Grecs qui ont tout perdu et auxquels il ne reste plus que leur Parlement et leur drapeau à moins que ces derniers vestiges ne soient bientôt eux aussi vendus aux enchères à cause des mesures coercitives de Bruxelles. Je pense aux Portugais, aux Espagnols, aux Italiens qui connaissent une explosion considérable du chômage. Je pense aux Français qui grâce à leur président de la République socialiste apprennent sous la contrainte à travailler plus pour gagner moins. Je pense aussi aux Belges, ces Belges dont leur beau pays est au bord de l'explosion à cause des magouilles et des ambitions démesurées de nos dirigeants de gauche comme de droite qui ont oublié depuis des années de travailler dans l'intérêt de leurs concitoyens. Ces Belges qui sont honteux d'avoir à la tête de leur gouvernement des hommes comme Elio Di Roupo, Didier Renders ou Louis Michel des criminels de la pire espèce. Et je pourrais continuer ainsi longtemps tant l'Europe est en train de détruire l'économie de ses membres fondateurs. Nos anciens, qui se sont battus avec acharnement au début du siècle pour plus de droits, plus de liberté et le progrès social doivent aujourd'hui se retourner dans leur tombe s'ils voient ce que nos dirigeants ont fait de nos pays et de nos démocraties. Les dirigeants européens se rendent compte que leurs mensonges et leurs manipulations ne passent plus inaperçues. Le rejet de l'Europe des magouilles est de plus en plus présent auprès de la population et surtout auprès des jeunes qui refusent l'asservissement de l'homme par le monde, des finances et des lobbies. L'Europe a tellement peur de la vague souverainiste qui se développe dans nos pays qu'elle est prête à tout pour survivre, même à reprendre à son compte des pratiques dignes du fascisme et du communisme. En Europe, nous avons connu Hitler et Mussolini, mais l'Europe de Van Rompuy est encore plus dangereuse que ses dictateurs car eux, ils avaient au moins le courage d'assumer ce qu'ils étaient. L'Union européenne, prix Nobel de la paix, n'est faites-moi rire. L'Europe d'aujourd'hui n'est que mensonge, manipulation et propagande. Et l'ère de la propagande, elle est de retour. Et Van Rompuy compte sur cette rôle pour maintenir son Europe du pognon, son Europe du dumping social, son Europe créatrice de misère, d'injustice et de régression sociale. Alors bien entendu, ces pratiques sont dans la lignée d'Hadopi, d'Humès et d'Acta. Mais je me demande jusqu'où les technocrates de Bruxelles et les représentants des partis politiques pro-Europe iront pour conserver leur place et leur salaire mirobolant. Après les trolls, qui aura-t-il ? Les camps de travail forcés pour les opposants politiques ? Les déportations ? Les exécutions sommaires ? Plus rien, plus rien ne m'étonnerait d'une Europe qui, au nom de la paix, ose financer des coups d'État comme c'est le cas en Syrie, mener des guerres préventives ou commettre des crimes contre l'humanité pour sauver ces petits intérêts financiers comme ce fut le cas en Libye. Et j'espère aujourd'hui que des pays comme la Russie, l'Iran, la Hongrie ou la Syrie résisteront encore longtemps contre l'oppresseur occidental, l'Europe, Israël et son allié américain. Cette Europe, cette Europe qui a fait rêver nombreux d'entre nous, cette Europe qui nous semblait le gage d'une meilleure solidarité, est aujourd'hui l'outil de notre asservissement et de notre soumission au marché financier. Mais, nous ne trompons pas les trolls. Ces trolls sont déjà parmi nous. Ils se nomment Barroso, Vorhofstadt, Kumbendit et tous nos dirigeants qui ont vendu notre souveraineté nationale au profit d'un projet pour lequel on ne nous a jamais, jamais demandé notre avis. Déjà actuellement, des trolls sont financés par les élites en place pour contrer les mouvements politiques qui se développent. Je l'ai vécu ces dernières années et je le vis encore aujourd'hui. Comment expliquer autrement le harcèlement que subissent les hommes et les femmes qui osent penser différemment sur le net ? Et parfois, ces trolls sont payés pour intégrer les nouveaux mouvements qui se créent, pour venir les saborder en créant le désordre et la désunion à l'intérieur. Je suis certain que vous avez déjà tous déjà remarqué que quand on crée un groupe ou un événement sensible sur les réseaux sociaux, il y a toujours très rapidement des trolls qui apparaissent de nulle part avec la seule et unique volonté de couler la mobilisation naissante. Nous avons déjà tous vécu de telles situations. Nous savons maintenant d'où viennent ces trolls. Ils viennent du pouvoir en place, seul organe suffisamment tordu que pour pouvoir imaginer de tels procédés machiavériques. La bataille devra donc s'engager non seulement contre nos dirigeants mais également contre leurs armées de troll. Mais peu importe, peu importe parce que la mobilisation est en marche et quel que soit notre ennemi, je suis persuadé que nous parviendrons à rétablir notre souveraineté et nos droits fondamentaux. Alors, Mesdames, Messieurs, les puissants, vous qui tentez par tous les moyens de nous opposer les uns aux autres, vous qui allez même jusqu'à utiliser la religion pour exacerber les clivages, vous qui êtes prêts à utiliser tous les moyens, même les plus dangereux, sachez que vous pouvez reprendre à votre compte les pires pratiques dictatoriales, mais rien, je vous dis bien rien de ce que vous pourrez mettre en œuvre ne permettra d'empêcher les citoyens de voir la vérité. Cette vérité qui est aujourd'hui les seuls à profiter de l'Europe, eh bien, ce sont les financiers, les sionistes, les lobbies et certains pays de l'Est. chez qui nos entreprises se délocalisent parce qu'elles sont avides de dividendes et aussi parce qu'elles sont attirées par les salaires miséreux dont se satisfont leurs travailleurs. L'Europe de la misère, c'est l'Europe que vous avez créée, mesdames, messieurs les puissants. C'est l'Europe que vous voulez nous imposer d'aimer, mais sachez que l'amour ne se force pas. Comment, comment voudriez-vous que nous aimions un système qui réduit chaque jour davantage nos droits et nos libertés ? De grâce, ne violez plus nos esprits. La régression sociale et l'harmonisation des salaires vers le bas, c'est ce que nous propose l'Europe d'aujourd'hui. Et cette Europe-là, nous, les souverainistes, patriotes d'Europe, nous n'en voulons pas. Comme moi, soyez donc nombreux à rejeter l'Europe actuelle, nous méritons beaucoup mieux. Sortons de cette Europe de la misère, recouvrons notre souveraineté nationale, notre propre monnaie et tant que nous y sommes, sortons de l'ONU, de l'OTAN qui sont devenus des instruments de guet et d'oppression et non plus des instruments de paix. de l'ONU.